voilà vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 de fm chers amis à part de serre vous savez le président chinois à paris il a signé plus de milliards de dollars de contrats parmi ses contrats il y a 30 milliards de dollars 30 milliards de dollars pour 300 airbus la semaine dernière avant que le président chinois arrive à paris il y avait le problème dans boeing américain vous avez entendu ce problème wing américain scandale écrasement d'eau boeing après l'embargo sur wing interdiction de voler grandes compagnies américaines qui fabrique des boeing presque tous les pays ils ont acheté des boeing alors ils étaient obligés de ne plus décoller leurs avions et justement deux semaines après le président chinois il va acheter des avions pas de boeing heureusement il a signé avec la france 30 milliards de dollars pour 300 airbus ça c'est très intéressant très intéressant alors ici et maintenant vous devez le savoir vous qu'est ce que vous en pensez je vais savoir votre avis parce que c'est la france qu'a besoin la chine c'est la chine vous allez me dire les deux peut-être vous allez me dire un plus que l'autre etc etc c'est à vous de débattre ça la chine c'est à vous vous avez la parole le chinois actuellement loin de tous les bruits et les guerres ils sont en train de fabriquer 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 une grande majorité de fabrication français est en chine la même chose pour les états unis la même chose pour une grande partie du monde ils fabriquent les chinois ils fabriquent ils fabriquent tous les jours chaque jour un nouveau marché qui va être concret par les chinois ils ont signé plusieurs milliards plus de 40 milliards avec la france mais de l'autre côté chaque année la france aussi paye plus de milliards à la chine déjà le contrat qui existe déjà vous savez les plus grandes marques presque c'est fabriqué la banque chez les barques c'est fabriqué la banche j'avais un ami chinois et c'est la même chose qu'il m'avait dit un ami turc il y a déjà 20 ans un ami chinois aussi il m'a dit ça économiste internationale fabriquation internationale tout est mondial identique les paroles aussi le chinois qu'est ce qu'il m'a dit il m'a dit david nos usines nos usines travail 24 sur 24 nous travaillons huit heures pour le marc ou les marques qui nous ont confié leurs affaires leur travail huit heures par jour on travaille pour eux et huit heures par jour on travaille pour le marché international vous voyez les marques de fausses marques qui existent partout dans le monde et après la dix huit heures aussi les usines travaillent pour nous même pour le chinois ce pour son travail 24 sur 24 je me rappelle il y a plus de 20 tonnes à l'ami turc s'il disait ça je vois j'étais en istanbul je voyais les marques qui ici j'achète par exemple n'importe quel parfum 140 euros 125 euros il me vendait 20 euros j'ai dit c'est quoi c'est c'est des fausses parfois non 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 tu peux sentir tu sens que c'est vrai qu'il y a plus d'alcool et de parfum dedans par rapport de l'autre qui le vendent à 120 euros mais quand même ça ça vaut ça réellement 60 euros 65 euros par rapport de l'original après on ne va pas parler sur le médicament sur le vêtement sur énormément de choses que c'est fabriqué pour trois marchés l'origine mondiale inter je vais en turquie quand vous marchez dans le bazar dans le roue d'istambul vous avez toutes les marques avec des prix incroyables voilà alors 300 airbus la chine va acheter après qu'ils n'ont pas pour fournir et vendre 200 airbus que la république islamique d'iran avait acheté avait signé le contrat et suite à l'embargo de monsieur donard de trompe l'europe n'a pas pour commencer le travail pour la république islamique d'iran à votre avis je vous pose la question à votre avis 300 airbus acheté par les chinois va être vendu une partie à l'iran oui ou non à votre avis qu'au pensez vous vous savez les chinois ils ont des bonnes relations avec le monde entier ils ne sont plus en guerre avec personne israël russie iran syrie le plus important les américains thibet himalia cette histoire là aussi ils ne sont pas en guerre le leader du tibet le dit qu'on ne fait pas la guerre avec les chiens s'il ya une guerre spirituelle religion idéologique et tout ça mais les chinois ils ont des problèmes avec ligueur les musulmans chez eux comme les comme les algériens j'ai regardé les manifestations des algériens se diffuser en france le chef français il disait à notre président monsieur macron vas-y règle tes affaires avec tes problèmes avec tes gilets jaunes c'est pas la peine de intervenir chez nous donner des conseils pour la même chose peut-être le patron de la chine va dire à macron quand ils sont en train de manger 200 personnes invitées ce soir à l'elysée 200 personnes autour mais un boulot soumère c'était privé c'était privé seulement dix ans traducteurs étaient présents vous avez la parole et on va vous écouter mes chers amis allo bonsoir comment ça marche ne quittez pas